Musique de générique Musique de générique On va y arriver, on va y arriver Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la suite des événements Voilà, donc la suite des événements Je sais même plus ce que je vous ai dit comme connerie dans la dernière vidéo Voilà Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette vidéo ? On va dire que j'ai dépressionné On va dire ça comme ça Je suis tombé malade juste la semaine dernière aussi Voilà, un bon gros rhume, un grave, mais c'est chiant Alors, donc Donc, je me suis renseigné J'ai demandé des conseils On m'a donné des conseils Tout ça Donc Il s'avère que j'ai regardé le PLU Du bled en question Où c'est que j'ai le terrain où je suis actuel Et il s'avère que ça avait l'air d'être la merde Voilà, d'être encore pire que ce que je pensais Et du coup, j'ai téléphoné Cette vidéo va être longue, je suis désolé Je n'ai rien noté Je suis à l'ouest complet Donc, je ne sais même plus où c'est que j'en étais Du coup, j'ai téléphoné à la mairie en question Pour savoir si Comment dire J'ai demandé si les chemins Pour aller dans les bois C'était interdit quand c'était mouillé La dame au téléphone m'a dit Oui, oui, elle m'a dit Vous êtes la personne Qui fait une cabane dans les bois Du coup, je lui ai dit que non Enfin, que oui Mais que j'avais encore rien eu le temps de faire Justement Et avec une voix un peu désagréable Elle m'a dit J'ai un dingue J'ai un dingue Du coup Voilà, du coup, j'ai répondu à cette dame Avec la plus grande des sagesse Que j'aimerais bien prendre rendez-vous avec quelqu'un Pour en discuter Justement Donc cette dame m'a donné rendez-vous Il s'avère que c'était la dame Qui s'occupait des trucs d'agglomération Et tout ça Bref Et du coup J'ai eu le rendez-vous Il s'avère que cette dame Elle a l'air bien plus sympathique En vrai qu'au téléphone Elle s'est calmée On va dire Et Je n'ai pas exposé le projet Comme il est à la base C'est-à-dire que je veux faire un potager Je veux vivre sur mon terrain Et tout Je fais peut-être une connerie en disant ça Enfin bref Je vous en reparle après Du coup Je suis resté sur ce que j'ai dit aux gardes à la base C'est que je voulais faire de l'animalier Faire des petites cabanes Une petite cabane Et 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 planter des Des arbres Et des Des légumes Et tout Euh Qui est-ce que je voulais dire Non ça on s'en fout Euh Du coup j'ai Suite au rendez-vous avec cette dame Du coup je lui ai expliqué la chose comme telle Comme Que je voulais faire De l'animalier Et puis faire une petite cabane Comme ça Du coup la dame m'a tout de suite expliqué Que c'était interdit De faire des cabanes sur fondation Et tout Ce que je savais Bien entendu Et donc je lui ai expliqué Ce que je voulais faire C'était pas une vraie cabane Comme ils ont les chasseurs Ou quoi C'était plus des cabanes Avec des matériaux naturels Et Et voilà quoi Sans dalle Sans rien Euh Donc voilà Et c'est tout interdit J'ai pas les trucs sous les yeux Mais en gros Tout est interdit Donc je vois Euh Il y a une liste Phénoménale Et du coup Il s'avère que ce que j'avais vu Sur Un truc que j'avais vu Sur le PLU En regardant Là juste avant Ce que je vous avais dit Euh J'ai vu que On On pouvait carrément Pas planter ce qu'on voulait Voilà C'est marqué Qu'on peut planter Des essences Du Du coin Et Bah j'en ai parlé à cette dame Cette dame m'a sorti la liste Mais en fait Il y a carrément une liste De Ce qu'on peut planter Donc C'est en gros C'est tout ce qui se trouve Dans les bois Plus 2-3 trucs Mais C'est la merde Quoi Voilà Du coup Pour conclure Ce rendez-vous Avec cette dame Bah en gros Il faudrait que Ah oui Puis pour le camion Aussi Oui j'ai le droit De laisser mon camion 3 mois Sur mon terrain Mais Il faudrait que Je fasse une demande Au maire Et pour faire une demande Au maire Il faudrait que Je fasse une Une lettre Pour peut-être Avoir un rendez-vous Puis peut-être Voir pour laisser Le camion 3 mois Voilà Et il s'avère Que c'est la même chose Pour mes projets De cabane Animalier Et tout Elle m'a dit Bah vous exposez Le projet Sur une lettre Pour le maire Peut-être En gros peut-être J'aurai un rendez-vous Pour Bah trouver une solution Ou pas Vu que c'est tout interdit De toute façon Donc Voilà Je pense rien avoir oublié Je prends pas Donc voilà L'interdiction J'ai demandé aussi A cette dame Pour l'interdiction Sur les chemins C'est elle Que j'avais eu Au téléphone Avant aussi Vous vous rappelez Et du coup Je vais demander Elle m'a dit Que non En fait Il n'y avait aucune Interdiction Bon alors Tout simplement C'est juste Qu'il ne voulait pas Que les chemins Soient niqués Mais en gros Il n'y a pas D'interdiction Voilà En tout cas Sa connaissance Mais vu qu'elle travaille A la mairie Et l'agglomération Donc Comment dire C'est bien comme ils veulent Quand ils veulent Et Je sais plus ce que je voulais dire Je sais plus Je sais plus Ça va être long Je vais vous faire ça en une fois Du coup Les conclusions De ce que je vais faire C'est que J'en sais encore rien J'ai plein de Pardon Ouh Des cafés De J'ai plein de solutions Plein J'ai quelques solutions Qui s'offrent à moi Bref J'ai quelques solutions Qui s'offrent à moi Mais je ne sais pas encore Du tout Du tout Quoi faire Je pense que là Je vais quand même Faire la lettre Pour monsieur le maire En recommander Et On verra bien S'il ne me répond pas vite Ça va Voilà Je vais accélérer la chose Et J'espère qu'il me répondra vite Et qu'on pourra Trouver un terrain d'entente Voilà Parmi les solutions Il n'y a que Arriver à trouver Un entre-arrangement Avec le maire En sachant que ce maire là Arrête d'être maire En mai prochain Qu'arrive Donc ça fait que lui Je peux réussir à m'arranger avec lui Qu'il me dise oui Et puis que le maire prochain En fait Il me dise non Dégage Donc il y a ça Qui est un peu La merde Plus toutes les interdictions Donc c'est vraiment la merde Voilà Donc je tenais à faire une parenthèse Quand même C'est Faites attention A tout ce qui est dit Sur internet A ne pas se fier non plus A ce que font Les gens Et surtout Bien 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 se renseigner Pas faire la même connerie que moi Même si je savais que le terrain J'étais sûr à 50% Que le terrain est en zone naturelle Voilà On sait très bien Qu'il y en a sur Youtube Enfin Il y en a qui ne sont même pas sur Youtube Enfin bref Qui vivent sur ces terrains là En zone naturelle Mais il s'avère que moi Le Le bois Où je suis Tout le bois Est en zone naturelle Il faut savoir que le côté du bled Où je suis Comme je vous dis Dans le PLU Ils ont mis Des interdictions Tout est interdit En gros Tout 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 C'est juste fait pour faire du bois En gros Ici Voilà Mais il faut savoir que je me suis renseigné Pour l'autre côté Du bled Du bled du bois Et dans le bled Dans le bled à côté On peut planter ce qu'on veut Il y a beaucoup moins d'interdictions Et tout ça quoi Donc Ça se joue pas à la région Ou quoi Ça se joue vraiment au bled Près Donc il faut faire super attention Voilà Je crois que j'ai tout dit Par rapport à ça Ouais On va renseigner vous bien Pour les terrains Il me reste 30 secondes Faut que je refasse une vidéo Pour trop loin Je coupe et je reviens On reprend Donc à mon avis C'est bien ce que je disais Pour avoir un terrain Et faire ce genre de projet Je pense que Ce qu'il faut C'est trouver un terrain Avec quelque chose De cadastré dessus Qui est encore à peu près en état Ou même pas Tant qu'il y a quelque chose De cadastré dessus C'est déjà un terrain Qui était de loisirs Ou qui était Même des gens Qui vivaient dessus Voilà Donc De ce que je vois Ça passe beaucoup mieux Voilà Aussi il y a les endroits Où on veut s'installer Comme moi Il y a un truc Où je comprends parfaitement C'est que Je suis en plein milieu D'un bois Et je serai le seul Con à faire ça Vous voyez ce que je veux dire Donc D'une partie Je dénature rien Quand même le bois Donc Sur ça je comprends Qu'ils veuillent pas trop De moi ici Voilà Du coup L'idéal C'est de trouver un terrain Assez isolé Mais pas trop non plus Pour pas faire chier Bah là En l'occurrence C'est surtout On va pas se le cacher C'est putain D'enculé De chasseur Voilà Parce que c'est Le seul endroit Où ils chassent Voilà Même s'ils vont chasser Dans les champs Autour Les machins Le bois C'est là où ils chassent Quand même Donc Voilà C'est pour ça Que les personnes Qui ont des terrains Qui sont un peu Pas totalement dans le bois Mais Et qui s'entraient un peu Des bleds Ils sont assez tranquilles Parce que Oui les chasseurs Chassent quand même A ces endroits là Mais beaucoup moins Donc il y a ça Qui joue aussi Je suis en train De me perdre Dans le truc C'est pas grave Je sais même plus Ce que j'ai déjà dit Oui Oui Bordel Donc voilà Donc je vais voir Avec le maire Je crois que je vous l'ai déjà dit Voir s'il y a une solution Si on peut s'arranger Sinon Voir pour revendre Ce terrain Ou sinon Je garde le terrain Et je planterai juste Les arbres Qui sont autorisés Parce que du coup Je suis sous surveillance Ici Ce qui est clair et net Je voulais faire une parenthèse Aussi C'est que Je prends De toute façon Si c'est le cas C'est déjà mort Mais je pense être suivi Par des gens de la mairie Sur ma chaîne Parce que Il y a eu 2-3 trucs Bizarres quand même Où Voilà J'ai des doutes Donc il y a ça aussi Je voulais vous en parler On va faire une petite parenthèse C'est ma chaîne YouTube Je vous le dis clairement Entre nous Ça commence à me saouler Voilà Clairement Pourquoi ? Pour ce genre de choses En fait Parce que C'est pas la première fois Je sais qu'il y a des gens Qui me suivent Et ça me fait chier Clairement Que ce soit des gens Qui font partie de l'Etat Ou Ou autre Comme les chasseurs Ou des gens je connais Enfin bref Vous comprenez Il y a le fait aussi Il y en a Qui ont trouvé ça bizarre Mais Comme je l'ai déjà dit Je suis pas sur YouTube Pour avoir des milliers d'abonnés J'ai essayé plusieurs fois De faire en sorte Que les gens se désabonnent Mais Le fait Que j'ai passé Les 1000 abonnés Un tout petit peu plus Là Je Ça me bloque Clairement Voilà Donc Je vais réfléchir A ce que je fais De mes projets Ce que je fais De la chaîne YouTube Dans tous les cas Vous vous doutez bien Ceux qui Commencent à me connaître Et ceux qui me connaissent Que jamais je lâcherai l'affaire Voilà C'est ça Ou sinon Je vais faire gilet jaune Non Euh Voilà Donc je lâcherai pas Mes projets C'est mort Je trouverai toujours Une solution Quitte à changer De projet Ou quoi Ce sera pas la première fois Loin de là Pour ceux qui me suivent Depuis des années Maintenant Euh Mais Euh Le fait d'être exposé Comme ça Sur internet Surtout que je vous cache Pas grand chose Que je vous montre Beaucoup de choses Euh Si on cherche bien Vous pouvez me localiser Tout ça Enfin c'est Je suis loin d'être discret En fait C'est C'est peut-être Comment dire Je sais pas comment dire Mais peut-être que je suis trop vrai Pour être sur Youtube Donc C'est difficile pour moi D'essayer de cacher des choses De mentir De machin Pour justement Ne pas avoir problème Faut faire attention A ce qu'on dit A tout ça Il y a le fait Il y a le fait aussi De voir Euh Comment La La tournure De tout ce genre de projet Prend sur Youtube Euh Beaucoup de gens Ont à peu près Les mêmes projets que moi Mais je me sens vraiment Vraiment En total décalage Avec la plupart Et je me demande vraiment Ce que je fais sur Youtube Par rapport À toutes ces chaînes Et tout quoi Voilà Et comme je vous dis Le nombre d'abonnés Ça commence à me faire peur Clairement Voilà Euh Je voulais faire des lives De trois fois Et je les ai pas faits A cause de ça Justement Euh Voilà Qu'est-ce que je voulais Vous dire de plus Euh Qu'est-ce que je voulais Vous dire de plus Oui Le camion Actuellement Euh Je l'ai réavancé un peu La dernière vidéo Il était Euh Là-bas On voit rien Mais il était là-bas Maintenant je suis ici C'est-à-dire 5 mètres plus loin Voilà En sachant que je me suis engourbé Dix fois sur les 5-10 mètres Là Je ne peux pas sortir Parce que La tempête qu'on a en ce moment Avec le vent Vous n'allez rien entendre Donc ça sert à rien Voilà Je crois que j'ai tout dit Je fais une pause Et puis je refais une dernière Petite séquence Si j'oubliais des trucs Ou pour vous dire au revoir Tout de suite Alors On reprend Je voulais vous parler aussi D'un truc Euh Par rapport à ma chienne Euh C'est que Toutes les fois où je l'ai emmené sur le terrain Et les fois où j'ai dormi là Euh Elle m'a fait des choses bizarres Je crois que je vous avais déjà montré dans une vidéo Une fois que c'était fait un Une niche on va dire Dans les ronces Et là J'ai pas de couiner Euh En me regardant Et euh Plusieurs fois Elle me fait des scènes bizarres ici Euh La dernière fois que j'avais dormi là Elle avait pas du tout voulu manger Alors que pour que ma chienne Veuille pas manger C'est Vraiment qu'il y a quelque chose Donc voilà Il y a ça Euh Pour ceux qui le savent J'avais déjà annulé un Un voyage À cause de ma chienne Voilà Parce que je voulais carrément pas sortir de chez moi Euh Donc ça me fait bizarre aussi Euh Bah ça Voilà Après sur la Sur le temps Ça peut peut-être s'arranger Je sais pas Enfin bref Je voulais vous tenir au courant par rapport à ça Voilà Euh Je voulais revenir aux fiches Sur lesquelles est inscrit Ce que je peux planter Ici Euh Je sais qu'il y en a qui Me croiront pas Du coup Je vous glisserai ça Au montage Je pense Maintenant Voilà Du coup Euh Ça c'est fait Je voulais voir dire un truc J'ai oublié quoi Euh Oui Il y a le Le fait de Selon comment se passe Le rang de haut Avec le maire Tout ça Euh Je suis en train de réfléchir À carrément changer de région Voilà Euh Euh Je suis dans une région Euh Où je suis né Qui me plaît beaucoup La Haute-Savoie Mais Euh Pour tout ce qui est projet Comme ça Ça m'a l'air très 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 compliqué Malgré qu'il y en ait quand même Hein Voilà Euh Vis-à-vis des prix des terrains Tout ça Voilà Donc si je devais Me racheter un terrain Ou quoi Euh Par ici Ce serait pas possible Sur ce que je rechercherais Euh Du coup ce serait plus Dans le centre de la France Jusqu'au En haut de la En haut de l'Ardèche Du centre Ouais du centre de la France Jusqu'en haut de l'Ardèche Pas trop bas non plus Euh Donc à voir À voir J'ai commencé à regarder tout ça Mais S'il s'avère que Je vais jusqu'à Dans cette direction De projet Euh Il s'avère que Ça me ferait prendre Ça me ferait prendre encore Euh Plus d'un an Pour faire des économies Pour Pouvoir faire ça Et je dois avouer que J'ai plus du tout Du tout Du tout La patience Donc c'est C'est à voir C'est à voir C'est à voir Euh Voilà Je crois que j'ai tout Tout dit Donc pour l'instant Rien n'est Décidé C'est à voir Selon le rendez-vous Euh Ouais Donc je vous tiendrai Au courant Très vite Je pense pas Qu'il y ait trop de vidéos D'ici là Mis à part Si je fais Quelque chose Je pense peut-être Trop prendre l'animalier Parce que Parce que non Je vais pas te dire Enfin bref Je vais peut-être Trop prendre un peu L'animalier Donc peut-être Y aura des vidéos Animalières Euh Puis voilà Selon Je vous tiendrai au courant Euh Clairement J'ai pas trop trop La tête à faire Des vidéos En ce moment Euh Voilà Donc en plus du Fait que Il y a ces problèmes De terrain Euh Je suis en très 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 Basse saison Au niveau du boulot Aussi Donc ça joue aussi C'est un peu la galère Quoi Donc je vais faire Un compte Tipeee S'il vous plaît Aidez-moi Non je rigole Ah oui tiens Je voulais vous parler D'un dernier truc C'est le dernier Je vous jure C'est le dernier Euh Le camion aménagé Pour ceux qui M'ont suivi depuis longtemps Savent qu'à la base Euh J'étais pas du tout Pour un camion aménagé Mais il s'avère Que la vie a fait Que Que j'ai pu avoir Un camion Voilà Donc j'aime bien Mon petit camion Ça m'amuse bien Mais Au fond Au fond non Voilà Donc je me pose des questions Vis-à-vis du camion Aussi Euh Du camion Voilà Ça dépend Encore une fois De De ce que je fais Euh De ce que je vais faire Mais à mon avis Le camion Euh On verra bien Voilà Donc je suis M'excuse de vous laisser Dans l'incertitude Euh Mais Voilà Je peux pas Je peux pas vous dire Euh Encore une fois Pour ceux qui me suivent Et qui cherchent des terrains Et tout Faites très attention Renseignez-vous bien Voilà Après Euh Il y a un truc aussi C'est quand on achète un terrain Il y a Il y a deux camps En fait Chez les gens Il y a ceux qui Qui disent Qu'il faut aller voir la mairie avant Il y a ceux qui disent Qu'il faut pas aller voir la mairie avant Donc c'est un grand débat Ça aussi Et ça je pense que peut-être Je ferai un live Pour un peu avoir vos avis là-dessus Voilà Je pense que cette fois C'est vraiment tout Ouais Au pire Je referai une vidéo Dans les jours qui suivent Voir peut-être un live Avec ce que je viens de dire Voilà quoi Hein Bon Bah merci d'avoir visionné la vidéo Et euh A très vite Ou pas Et euh Voilà Prenez soin de vous Kiffez la vie Puis voilà Restez positif Des fois c'est dur Mais il faut rester positif Voilà Bref Allez Peace